Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Nos tests se réfèrent sur nos premières impressions, c'est à dire que c'est un peu comme si on jouait pour la première fois au jeu et ensuite on regarde ce qui va nous décider à rester ou pas en citant les points positifs et les points négatifs. Maintenant que ça s'est fait et que vous l'avez compris, vous comprendrez donc que ça fait pas 10 ans qu'on joue au jeu et qu'on y a joué en tout et pour tout 4 fois avant ce test. Donc autant dire qu'on n'a pas énormément d'expérience et qu'on regarde le jeu comme avec les yeux d'un nouveau joueur. Presque. Presque, presque. C'est quand même la quatrième fois qu'on fait ce test. Oui, donc du coup on commence à le connaître un peu. Alors pour ceux qui se poseraient la question, cette semaine on teste... Donjons et Dragons, Eberron Unlimited. Merci Google, et si vous n'avez pas compris, on teste aussi... Dungeons et Dragons, Eberron Unlimited. A noter que la version anglaise s'en sort beaucoup mieux. Enfin bref, si vous n'avez toujours pas compris, je vais le faire à ma manière, on teste Donjons et Dragons, Eberron Unlimited si vous le voulez en français. Comme ça vous aurez tous compris. Et on va passer directement sur la création de personnages. Si ça veut bien charger. Donc, on arrive ici, choisissez votre style de jeu. Tous les personnages peuvent être classés selon trois grands groupes. Sélectionnez celui qui correspond lui à votre style. On a le style de mêlée qui est le bourrin. Le style de lanceur qui est le lanceur de sort. Et le spécialiste qui, comme son nom l'indique, permet de se spécialiser dans différentes catégories. Pas très usuelles en fait. Voilà. Donc pour faire bien, on va prendre une catégorie de mêlée. Et une seconde. Voilà. Donc je disais, on va faire une classe de mêlée. Vous saurez qu'il ne s'est écoulé que trois heures de temps entre le moment où j'ai dit deux secondes et maintenant. Ce qui explique pourquoi je n'ai pas le même perso que ce que vous avez vu une seconde avant sur votre vidéo. Voilà. Ceci étant dit, on va continuer sur la création de personnages. On a le choix entre guerrier, barbare, paladin et moine. Moine qui est une classe payante. Donc à payer avec de l'argent réel. Il faut bien qu'ils vivent aussi. A noter aussi un petit truc que je n'ai pas encore signalé. Le jeu est passé en français depuis très très récemment. Ce qui est sympa pour les joueurs francophones. On peut dire que c'est vraiment sympa de leur part. Surtout que le jeu n'est pas très connu par la communauté française. Donc il y a vraiment un désir de leur part de s'ouvrir un peu au monde. Ce n'est pas comme un certain Dream of Mirror Online. qui lui a passé son site en français depuis des années. Mais que le jeu est toujours en anglais. Comme si on avait quelque chose à foutre d'avoir un site en français. Tout à fait sérieusement. D'ailleurs on peut s'étonner que le jeu soit si peu connu. Sachant que c'est quand même édité par Atari. Oui. Ce n'est pas comme si c'était un studio à la con. Ou un studio genre Gamey Go ou connerie comme ça qui le faisait. Non non c'est du Atari. Qui ont fait ça avec Tribune. Donc l'équipe qui est quand même... Enfin le rassemblement de gens qui sont quand même responsables. Je dis ça comme si c'était négatif. Mon dieu. Ils se sentaient les responsables. C'est que quand même les mecs qui ont créé Le Seigneur des Andes Online. Qui malgré tout ce que pourront en dire les détracteurs. Fans de World of Warcraft ou Dayan. Reste un très bon jeu malgré tout. Le Seigneur des Andes Online reste un jeu très sympa. Mais tu dis ça t'étonne que ça ne soit pas très connu parce que c'est dû à Atari. Oui parce que c'est par une grosse boîte. C'est fait par une arrière. Mais justement le truc c'est que la plupart des gens quand tu leur dis Atari ils pensent à ça. Voilà la vieille console toute pourrie qui est sortie il y a 30 ans en arrière. Il y en a beaucoup qui ne se posent même pas la question de savoir qui a créé quoi. Les jeunes de nos jours. Je ne sais pas comme un vieux. Les jeunes de nos jours. Les jeunes de nos jours. C'était pas comme avant. Avant s'en foutait. Ils connaissent pas les boîtes d'édition. Moi à l'époque on savait regarder les étiquettes. A notre époque surtout on se faisait chier sur des jeux impossibles à finir par leurs difficultés. Mais bon. Continuons. Donc je vous disais on a le choix entre 4 classes dont une payante. Donc on va s'intéresser aux 3 non payantes. Parce que je n'ai pas d'argent à dépenser en ce moment. On a le choix entre le guerrier qui a une aptitude au jeu en solo qui est bonne. Le barbare et le paladin qui a une aptitude en solo très bonne. Faites bien attention à ces indications là. Parce qu'elles sont vraiment pas là pour faire joli. C'est à dire que si vous avez un personnage. Si vous prenez un personnage qui a une aptitude au jeu en solo. Qui est par exemple très difficile. Je ne vous conseille pas d'aller taper sur des monstres tout seul. Parce que ça ne va vraiment pas le faire. C'est à dire que si le jeu vous dit que c'est très bon. Vous pouvez y aller en solo tranquille. Si le jeu vous dit que c'est pas bon. Vous n'y allez pas. Vous y allez en groupe. Franchement écoutez les indications du jeu. Enfin bref on va faire. De toute façon je ne vais pas me servir de la perso. C'est juste pour montrer les possibilités de création. Donc on va faire une barbare. Après on a le choix entre des spécialisations. Des voix comme ils le disent eux même. Alors je vais vous le lire. Votre voix vous permet de définir votre centre d'intérêt principal dans votre classe. Choisir l'une de ces voix qui ont fait leur preuve. Vous donne accès à des aides supplémentaires auprès de vos formateurs au fil de votre progression. Voilà. Donc en fait la voix que vous choisissez vous devrez vous y tenir tout au long du jeu. Grosso modo pour ceux qui connaissent le principe. C'est les archétypes. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir en passant. Je vais le noter tout de suite avant d'oublier. C'est que le jeu reprend véritablement les vraies règles de Donjons et Dragons. Ce n'est pas un jeu qui prend le sigle et qui s'en branle totalement à côté. Voilà. Il reprend tous les principes du jeu connu. Alors d'une ancienne édition par contre il me semble. Je ne saurais pas vous dire laquelle exactement. Oui. Mais il reprend vraiment tous les principes. Donc les classes sont les mêmes. Les principes des classes. Par exemple le fait que le prêtre ne soit pas un connard en robe avec un bâton qui court en agitant les bras pour éviter les ennemis. Oui. Ça on en reparlera un peu plus tard aussi d'ailleurs. Voilà. Mais voilà. Ça reprend donc vraiment les règles du Donjons et Dragons. Et donc tout ça pour dire les voies que vous pouvez choisir. C'est un peu comme... Je ne sais pas comment je pourrais vous dire ça. Je ne sais pas. C'est un peu comme faire du jeu de rôle papier. Et le maître du jeu vous laisse le choix entre choisir une classe totalement prédéfinie. Ou une classe où vous pourrez mettre toutes vos statistiques vous-même. Là c'est possible aussi. Vous avez un onglet personnalisation qui vous permet de mettre toutes vos stats. Comme vous le désirez en fait. Voilà. Donc moi je vais prendre le sauvage de la nature. Parce qu'il me plaît bien. Ces féroces barbares se battent frénétiquement toujours sur l'offensive. Leur énorme puissance leur permet d'infliger d'importants dégâts avec leurs imposantes armes à deux mains. Ouais ça me plaît bien ça. C'est bien beau hein. Et ensuite on a le choix entre 8 classes dont 4 payantes. 4 payantes bien sûr. Car comme d'habitude Atari doit quand même rentrer dans ses frais. Je sais qu'on a beaucoup critiqué l'item shop sur nos premiers tests. Mais en fait c'était plus une erreur de notre part. De critiquer cet item shop. Maintenant vous vous rendrez compte qu'on critique l'item shop uniquement quand il est beaucoup trop présent. Par exemple vous prenez le cas de... Trop présent ou trop déséquilibré. Les items que... Enfin si vous achetez une arme si vous allez claquer 10 ou 15 euros dans un item shop que vous récupérez une arme qui vous rend godlike. Je veux dire le jeu n'a plus aucun intérêt. C'est quoi ? Si au final vous utilisez un cheat code qui vous rendait complètement invincible. Alors il y a bien entendu les partisans de ce genre de trucs qui trouvent trippant d'être... De ne pas pouvoir prendre la moindre blessure et de passer son temps à tuer tout ce qui bouge. Oui. Mais ça tue complètement l'intérêt d'un jeu. Moi en ce qui me concerne je préfère monter lentement et voir mon personnage devenir de plus en plus puissant au fil des niveaux. Personnellement hein mais euh... Et puis bien heureusement t'es pas en ville. Oui. C'est bien ce que je me disais aussi. Alors euh... Une seconde. Donc oui je préfère monter lentement mon personnage comme j'ai dit. Et ensuite je sais pas si vous l'avez remarqué j'en ai pas parlé depuis le début de la vidéo parce que je me demandais si vous alliez vous en rendre compte. Mais je sais pas si vous vous rendez compte que là déjà euh... On a eu... Depuis le début que j'ai créé ce personnage on a eu 4 onglets avec à chaque fois 5 ou 6 choix à faire. Donc c'est vous dire à quel point la création de personnages dans ce jeu est complète et on n'a pas encore fini. Parce qu'on n'a pas. Ce qui est une marque... Une marque de fabrique de chez Atari et Tribune quand même. Le moteur de création... Enfin le moteur, les onglets et tout ça de création de personnages sont les mêmes qu'on retrouve dans le sélection des zones online et donnent des... Une possibilité de personnalisation qui est quand même énorme. Elle est vraiment... Ce qui fait que généralement rencontrer vos clones en ville relève du domaine de l'impossible. Ou alors vous êtes vraiment pas chanceux ou alors vous avez demandé à un pote de faire exactement le même personnage que vous. Voilà. Ça c'est sûr. Donc voilà on a le choix maintenant entre 4 classes gratuites. On va les survoler brièvement. Bah les humains c'est la polyvalence bien sûr parce que les humains c'est le bien. Ce sont des races et non des classes. Et voilà. Oui c'est vrai. Excuse-moi. Les elfes bah eux c'est plutôt les archers, les classes à distance etc etc. Les alphelins c'est une classe qui me plaît bien. J'aurais bien voulu la faire mais voilà. Le problème avec les alphelins c'est que masculin et féminin bah on fait pas la différence entre les deux quoi. On sait pas si c'est une femme ou un homme. Donc les androgymes j'ai moyen en MMO. Alors si les alphelins sont particulièrement agiles mais sont petits et moins forts que les autres races. Donc c'est aussi de la classe à distance. Non c'est le camouflage pour eux. Non c'est plus les classes les guerriers légers, les voleurs. Oui c'est vrai. Et ensuite on a les nains. Et attention là un choix que je ne comprends pas de la part d'Atari car c'est absolument ignoble. On a des naines. Et autant vous dire que les naines sont des espèces de gros tas de muscles qu'on pourrait confondre avec Rambo si on la regarde pas assez bien. C'est la chose qui fait croire que c'est une femme c'est les longs cheveux. Ah bonjour le jeune ! Non, moi c'est Gertrude. Ah d'accord. Bon bref on va pas faire un 1. On va continuer sur la classe humain histoire de rester dans le conventionnel. Et on va enfin passer sur l'aspect, l'onglet, enfin le truc qui me plaît le plus dans les MMO. C'est à dire la personnalisation physique de nos personnages. Alors on constate déjà qu'on a le choix entre 35 coiffures. Je vous mets au défi de me citer un autre MMO gratuit qui possède autant de coiffures pour ces personnages. Un autre MMO qui ne soit pas édité par Atari bien sûr, sinon c'est de la triche. Donc dans ces 35 coiffures on a même la possibilité de faire des femmes chaudes. Si on a envie on va faire la punk là. Ouais allez hop. La crête punk. C'est tout à fait en rapport avec l'univers je trouve mais passons. Ensuite on a le choix entre énormément de couleurs de cheveux. La crête punk est quand même une constante dans beaucoup de jeux. Oui on a le choix entre énormément de couleurs de cheveux aussi. Ah on peut aussi verrouiller nos... verrouiller temporairement. En fait les verrouiller signifie qu'après quand on clique sur aléatoire, les détails qu'on a verrouillés ne changent pas. Donc en gros s'il y a vraiment des éléments que vous voulez mais que vous n'avez pas spécialement d'idées pour le reste, vous pouvez verrouiller les éléments, par exemple les coiffures, les couleurs que vous voulez conserver et envoyer le reste en aléatoire jusqu'à ce que ça vous convienne. Voilà, je vois David a tout dit là. Enfin pardon, Andrade a tout dit. Faudra que je censure ton nom, une parenthèse. Non, même pas besoin de t'es dans le générique. T'es dans le générique, alors c'est bon hein. David a tout dit, voilà. Il s'appelle Julien, voilà. Voilà, moi je m'appelle Julien, lui c'est David. Enchanté de vous rencontrer, j'ai même acheté. Enfin bref. Tu veux être bruni ? On a le choix entre différents sourcils, bon ça c'est pas très utile, c'est un peu une option un poil inutile. On va prendre les sourcils numéro 1. Ensuite on a le choix entre, oula, carrément 19 yeux différents. Vous avez le choix entre le psychopathe, le bourré qui est en manque d'alcool et la personne normale. On va prendre le normal quand même. Ensuite on a des couleurs de yeux qui n'existeraient même pas chez des Daltoniens nictalopes. Donc on va en prendre une qui est pas usuelle du tout, c'est-à-dire les yeux totalement noirs, tiens. On a le choix entre 6 nés différents. Allez, on va prendre le nez de John Rambo après qu'il se soit fait défoncer par Sylvester Stallone. J'aime mes analogies, elles sont belles. Et on va prendre les lèvres d'un mec qui est tout droit débarqué d'Afrique. Oh, elle ressemble à rien ce personnage. Mais ça c'est principalement pour vous montrer un peu les possibilités de personnalisation. On a le choix entre 14 et 40. On peut pas être très moche comme des trucs très sympas. Voilà. Là elle est ignoble. Je la rencontrerai dans la rue, je change de trottoir, personnellement. Ensuite on a les détails du visage. Ça c'est un des aspects qui me plaît le plus. C'est un aspect qui est le plus souvent oublié dans les MMO. Les détails du visage. Les détails du visage. Par détails du visage on entend tout ce qui est piercing, cicatrices, etc. Qui donne un plus à vos persos. Moi franchement je suis assez fan des cicatrices sur le visage. Parce que ça veut dire que c'est un gros combattant qui a déjà battu. Qui a déjà combattu sur plein de champs de bataille. Ensuite on a les couleurs de peau. Alors là je sais pas ce qu'ils ont fumé chez Atari. Mais alors bon on a des couleurs de peau rouge. Des couleurs de peau noire. Mais pas noire le genre que vous trouverez en Afrique. Non non noire genre feuille noire. Ça c'est assez troublant donc on va la faire en rose claire. Tiens elle va être jolie. Allez hop va pour du rose claire. Et ensuite on a la couleur des lèvres. Ça c'est pour les femmes qui joueraient et qui prennent soin de leur apparence jusque dans les MMO. Et enfin pour tout bousiller on va prendre méthode aléatoire. Voilà. Voilà je crois que je vous ai tout raconté sur la création de persos. Si jamais vous vous rappelez pas ce que vous avez fait avant. Parce que vous comme moi vous passez beaucoup trop de temps sur les détails physiques de vos personnages. Vous noterez qu'ici en haut ça y a un petit résumé de tout ce que vous avez sélectionné avant. Donc là on constate que j'ai sélectionné une classe de mêlée. C'est un barbare sauvage de la nature et humain. Voilà cette fois je crois que j'ai tout dit. On va pouvoir passer en jeu. Ce qui est pas trop tôt en parenthèse. Allez hop. Voulez-vous vraiment quitter la génération de personnages ? Alors moi j'ai une. J'ai une quoi déjà ? Ça c'est une bonne question. C'est une classe de soins. Mais alors quant à vous dire. Prêtresse. Voilà prêtresse. Merci beaucoup Adra. On a aussi des petites astuces qui s'affichent pendant les écrans de chargement. Ça c'est toujours sympa. Alors maintenant ce que tu vas faire c'est que tu vas te retourner et regarder au loin pour montrer un petit truc que j'apprécierais de noter. Attends parce que là l'écran de chargement prend 10 000 plombes. Je ne sais pas. Ah parce que je te vois déjà connecté moi en fait. Oui en fait moi je suis encore en écran de chargement. Chargement pardon. Si vous n'avez pas compris le chargement c'est normal. C'est une private joke. Allez bro. Eh bien il va nous falloir meubler. Ouais bah non on n'a plus besoin de meubler là. Ah. Voilà donc je vous rassure les 8 FPS sont tout à fait normales. C'est parce que Frappe se fait planter un peu le jeu. Regarde au loin de quel côté ? De ce côté là tu dis ? Ah bah il y a un dragon qui est passé. Oui mais c'était pas vraiment ça en fait. C'était quoi ? Mais bon c'est aussi sympa de le noter oui. C'était quoi en fait ? Mais voilà je suis rien. Ah tu as déjà oublié mon pseudo ? Oh non j'ai pas oublié ton pseudo mais je ne te vois pas en fait. Tu as oublié que mes capacités de... Tes capacités visuelles et mes cérébrales sont très limitées oui. Non mais mes capacités d'observation sont autant développées qu'un lama en matière de politique. Je l'ai repérée, je l'ai repérée. Elle est là-bas. Voilà. On la suit, on la cible. Cible verrouillée, lancement des missiles. Oui parce que franchement le viseur quand vous faites un clic droit pour tourner votre perso ça me fait penser franchement à un viseur de missiles. Surtout quand vous pointez un perso avec. Là franchement ça me fait penser à un viseur de flingue. J'ai qu'une envie c'est de tirer. Bon on va s'abstenir. Oh c'est méchant. Donc nous avons ici Adrette qui porte le nom de Lysandria. Moi aussi vous constaterez que je n'ai pas le nom habituel Saint-Naël parce que ben voilà il a été déjà pris. Et oui des fois il y a des enfoirés qui nous piquent nos pseudos que voulez-vous. Donc je te prierai de descendre qu'on puisse commencer un peu gentiment le gameplay. Moi je dis ça je dis rien mais... Ah oui elle est passée en mode furtif. Voilà elle est passée maintenant en mode autiste. Oui alors pour ceux qui n'auraient pas compris dans Dungeons & Dragons Online vous avez un truc qui s'appelle le mode de furtivité. Qui vous permet d'être plus ou moins furtif. Le nombre de petits yeux que vous voyez ici ça signifie à quel point vous êtes visible. Si vous en avez 4 c'est bon c'est comme si vous étiez en plein soleil en plein jour. Ce qui est souvent le cas quand vous en avez 4. Et par contre je ne sais pas pourquoi Atari n'a pas pensé à retirer le saut quand vous êtes en mode de furtivité. Et donc concrètement si vous essayez de sauter en mode de furtivité ben vous êtes carrément ridicule. Voilà ça fait un peu ouais disons qu'on ne va pas s'éterniser sur la chose. En parenthèse il y a une quête justement qu'on a déjà faite dans un précédent test mais malheureusement comme le test avait foiré on n'a pas pu vous la montrer. Mais donc concrètement on devait protéger un cristal. Le cristal qui permet de gérer le temps sur l'île en fait. La météo c'est pour ça que malgré qu'il y ait du soleil partout que ça a l'air tropical il y a de la neige. Oui voilà c'est pour empêcher en fait que l'île gèle et en fait on doit protéger ce cristal de méchant monsieur. Et en fait ces messieurs arrivent en mode furtif mais en courant contre nous. Donc ça fait un peu style youhou je suis furtif tu me vois pas. Voilà. C'est très discret. Blime qui lui a éminemment plu à Nazband puisque je l'ai faite au moment où on était en train de faire la quête. Voilà. Et c'est dommage. J'ai fait ça spontanément depuis ça lui reste rentré. Voilà c'est dommage qu'on n'ait pas pu vous le montrer d'ailleurs. Ensuite on peut parler un peu du mode de combat qui est assez troublant en fait car là où dans d'autres mémos vous vous contenteriez de cliquer sur l'ennemi et votre perso le ciblerait automatiquement. Puis il couvrait dessus pour aller lui taper dessus justement. Voilà j'ai répété beaucoup de fois dessus il faudrait compter quand même. Là à la place vous appuyez sur clic gauche et votre perso attaque ce qui signifie que vous devez contrôler votre perso au clavier. Pas de problème tous les claviers sont gérés. Les claviers azerti, les claviers quertzu, les claviers querti ça c'est pas un problème. Donc vous devez vous rapprocher de l'ennemi et appuyer sur clic gauche pour l'attaquer. Et bon vous n'êtes pas obligé de marteler votre clic gauche vous pouvez le laisser appuyer ça marche. Donc voilà ensuite Adrette je te demanderais de parler un peu avant qu'on oublie parce qu'au dernier test on avait oublié. Heureusement qu'on l'a pas laissé comme ça. Du système de montée de personnages qui est à mes yeux assez original. Oui je pense avoir la possibilité de le montrer mais je sais que tant que j'aurais pas pris un truc j'aurais pas la possibilité de montrer l'écran. Donc le système de montée de personnages est assez original puisque dans beaucoup de jeux vous remplissez la barre d'expérience que vous avez en bas de l'écran. Regardez juste là. Vous regardez une fois la barre remplie vous prenez un niveau vous gagnez des compétences alors que vous ayez à aller les chercher auprès d'un personnage ou pas. Vous gagnez des compétences point. Et bah là Kionni mon ami en fait vous gagnez un rang. Voilà. Et chaque niveau se compose de 5 rangs donc en fait il faut que vous montiez de 5 rangs avant de pouvoir débloquer le niveau suivant. A chaque rang vous gagnez un point d'action que vous pouvez dépenser pour une amélioration passive ou un petit bonus momentané ou des choses comme ça. Pour améliorer votre personnage alors ça peut être des améliorations de vitesse de... Enfin ça peut être des trucs utiles comme utiles par exemple des chances de critiques, des... Pour ceux qui connaissent dans le jeu de dragon des bonus au jet de sauvegarde. Ou alors des trucs qui paraissent un peu moins utiles comme par exemple des bonus au jet de... Au jet de... J'ai du mal. Au jet de saut et de nage. Voilà. Au jet de sauter plus loin, neager plus vite etc. Tu me permets juste de parler d'un petit truc là je te coupe. Si vous n'avez jamais joué à un donjon et dragon version papier ou version jeu de rôle plateau parce que ça existe aussi. Sachez que les jets dont parle Adret sont en fait des lancers de dés. C'est ça que ça veut dire en fait. La plupart du temps quand vous voulez faire une action sur le jeu de rôle papier ou le jeu de rôle plateau. Vous devez lancer un dé et suivant le résultat que vous avez. Si c'est au dessus d'un tel nombre, votre action restuira. Et si c'est en dessous, votre action loupera. C'est exactement le même principe dans Donjons et Dragons Online. Sauf que ça se fait automatiquement. Parce que oui, si vous deviez jeter un dé à chaque fois avant de faire chaque action, ça donnerait à peu près ceci. Tu te dépêches un petit peu ? Ah ouais, attends. Ah ouais, bouge-toi. Euh ouais, attends, je lance les dés. Euh désolé, j'ai loupé mon jet de compétence, tu vas crever. Putain. Voilà, c'est pas magnifique. C'est pas assez vrai que ça serait un petit peu long. Oui, un poil long. Mais donc je te laisse continuer, Adraeth. Oui, je crois que j'ai à peu près tout dit. Voilà. Donc là, pour le moment, on va tenter de chercher une quête. Parce que là, si vous regardez ici en haut, on a des quêtes secondaires. Là, par exemple, on doit tuer 200 mecs. Et je vais couper l'enregistrement 2 secondes. Voilà, désolé pour cette coupure. Une fois de plus, je pense que c'est notre test qui aura eu le plus de coupures de tous les temps. Il va falloir que je rock sur le montage, là, quand même. Donc je vous disais, on a des petites quêtes secondaires une fois qu'on est dehors. Mais c'est des quêtes que vous n'êtes absolument pas obligés de remplir. Par exemple, là, je dois... On doit, on doit, oui, tuer 200 gars. Et ensuite, on a les indices, enfin non, les quêtes de découverte. C'est-à-dire que plus vous voyagez... Découvrez des lieux. Voilà, plus vous découvrez des lieux, plus ça affectera votre quête. Et vous gagnerez ensuite des niveaux et d'autres petites choses bien sympathiques dans ce genre-là. Et ensuite, on a les rencontres rares. Mais ça, je ne sais pas encore ce que c'est parce que je n'en ai pas encore fait. Est-ce qu'on peut parler à ce mec-là ? Je n'arrive pas du tout à lui parler. Tu n'arrives pas à lui parler ? Normalement, il a une quête. Oui, ben justement, je... Allez, il n'y a rien d'autre là que la mort aventurière. Je vous conseille de ne pas aller plus loin. Ouais, c'est cool, mais... C'est bizarre parce que moi, il m'a filé une quête. Ou alors, c'est peut-être parce que tu n'as pas terminé une quête précédente. Oui, la fameuse quête de la mort. Ben, je vais y aller. Le problème, c'est que je ne peux pas t'aider à la faire. Ben, je vais y aller tout seul, ma foi. Que voulez-vous ? Si je me rappelle où elle est. Je ne sais même plus qui la donne, cette quête, parce que sinon, j'aurais pu essayer de la reprendre. Si je me rappelle où elle est. Je crois que ce n'était pas loin de l'entrée de la ville. Non, ce n'était pas la bouche d'égout qu'il y avait là-bas. Oui, justement, ce n'était pas loin de l'entrée de la ville. On ne peut pas s'en remarquer que le jeu soit plutôt jeune non plus, il reste encore quand même très beau. Oui, ça c'est clair. Rien à redire de ce côté-là. Les musiques, ça je l'avais déjà dit dans un précédent test, même si vous ne l'avez pas vu, je vais quand même le redire. Les musiques, je trouve qu'elles me déçoivent un peu quand même. Parce que franchement, venant d'un donjon et dragon, je m'étais attendu à quelque chose de beaucoup plus héroïque. Beaucoup plus, enfin, beaucoup plus donjon et dragon là. Et en fait, les musiques se font beaucoup trop facilement oublier. Certains me diront, oui, bon, c'est mieux que des musiques saoulantes qui vont nous rester en tête durant des milliers d'années. et que ce n'est pas un compliment de dire ça. Mais franchement, j'aurais vraiment aimé des musiques mieux. Même mention pour les brutages qui sont à mes yeux pas terribles, terribles. Ma foi, on ne peut pas être bon en tout. Le jeu a aussi ses petits défauts, mais ça ne nuit en rien au gameplay. Alors, un peu dommage. Tu peux regarder derrière, on peut s'apercevoir, on peut montrer un petit truc à la con juste histoire de faire rire. Je fais de la fitness quand j'attaque en avançant. Ah oui, tiens. Un, deux, un, deux. Un, deux, un, deux. Moi, en fait, ce n'est pas du fitness, mais si tu regardes, moi, j'essaie de chasser les mouches en avançant. Voilà. Concrètement, j'ai des mouches qui me tournent autour, j'essaie de les chasser. Donc, la quête était juste là. Est-ce que je peux sauter sans me suicider ? Oui, parce que si vous tombez de trop haut dans ce jeu, vous mourez. J'ai essayé pour vous, ça fait mal. Ah, comme l'avait dit Adrette avant, vous constaterez que je suis une classe prêtre, mais que je ne suis pas obligé de rester à distance pour soigner mes gentils alliés. Je peux très bien aller au combat corps à corps. Ah, et une chose dont je n'ai pas encore parlé, mais je suppose qu'on va l'entendre dès que je serai dans le donjon. qui risque de prendre un petit moment. Ah, non. En fait, vous avez un narrateur, voilà. C'est lui. Comme, en fait, ça, je vais te laisser expliquer, Adrette, parce que t'es plus... Je me demande si je peux rejoindre à temps. Je pourrais peut-être rejoindre. Si c'est le cas, je peux peut-être t'aider. Essaye. Mais oui, tu es là. Oui, je suis là. Ah, mais c'est parfait. Parce qu'il faut savoir que cette quête a quand même rendu une as-bande-chèvre. Oui, complètement. Il s'est quand même énervé cette fois-dessus. Oui, elle est dure pour moi, je sais. Pour un prêtre, oui. Tu ne vas pas... Ah, bah si, il a appelé ses potes. Bon, tant mieux, après tout. Ça prend un peu plus d'XP. Oh là. Par contre, lui, il fait mal, là. Arrête de faire du fitness et viens m'aider. Bah, écoute, j'essaie. Oui, donc... Il ne veut pas crever quand on lui dit de crever. Pardon ? Il ne veut pas crever quand on lui dit de crever. Oh, bah, écoute, t'as déjà vu des gens essayer de mourir. Alors là, on a un petit effet très sympa. Je me dois de le noter. Vous avez l'ennemi qui est mort sous la chute d'eau et l'eau rebondit sur l'ennemi. Non, non. Non, non. Ça se fait de base sur la grille. Ah, bah, c'est... Bon, je trouvais... Je trouvais ça bien fait, en fait, parce que comme c'était fait, ça donnait l'impression que ça... Ça rebondissait sur l'ennemi, donc c'est quand même un joli truc. Attends, le jeu n'est pas si... Ça donnait quand même un joli truc, je trouvais. Bon, on va passer par là, cette fois-là, vu qu'on sait que l'autre serait au côté piégé. Oui. Et on va essayer de passer en même temps. Oui, allez, hop, maintenant. Hop. Oh, putain. Non, non. Bon, bah, tant pis, je passe, hein. Apparemment, ça m'a rien fait. Toi, non, moi, si. Je suis empoisonné. Alors, attends, un seul... Ce qui cause que ma force a été réduite. Non, c'est pas des soins qu'il faudrait, c'est un sort antipoison. Mais je n'ai pas de sort antipoison. Faut que je repasse à la ville pour améliorer mes compétences. Oui, car vous êtes obligé de parler à un PNJ pour améliorer vos compétences. Ce n'est pas comme dans, par exemple, Ragnarok Online, où vous pouvez augmenter tous vos skills sans problème depuis une petite fenêtre. Là, vous êtes obligé de retourner en ville. Certains trouveront ça chiant. Moi, je trouve ça un minimum réaliste. Voilà, parce qu'en général, quand vous prenez un an, par exemple, d'un seul coup, c'est pas... Oh, tiens, j'ai 18 ans, j'ai appris à conduire. Voilà, c'est un apprentissage. Puis en même temps, je veux dire, tout ce que vous savez, c'est bien parce que vous l'avez appris à l'école. Vous ne le savez pas comme ça en cliquant sur une fenêtre de statut, quand même. Une autre que ce serait peut-être pas plus mal, mais... Ce serait... Oh. Ce serait style... Ouais, bon ben, Julien, tu... Tu vas apprendre les maths, hein. Tu mets ton skill math à plus 10, s'il te plaît. Ok. Note, ça pourrait... Ça pourrait aider un skill orthographe, hein, pour certains Kikou qui peuplent nos commentaires. Oui, ça, oui, ça... Oui, ça pourrait les aider de monter le skill orthographe. Malheureusement, il est trop... Il est négligé à voir. Un instrument dans cette pièce qui est capable de s'il te gagne. Ah ! Oui. À noter une petite chose... Euh... Très sympathique... Vas-y, montre le... d'extérieur là oui entre la glace de la marque ce ce ouh la la éloignons-nous un peu c'est ce voilà pour l'abandon de la cité qui arrive alors que je sais plus je crois que t'en as parlé si mais il y a un narrateur donc qui j'en ai jamais commencé à en parler en fait voilà et le narrateur fait en fait au fil pour ceux qui connaissent le le jeu de rousseau table de mj de maître du jeu Donc c'est lui qui raconte un peu ce qui se passe Qui met l'ambiance Qui donne les explications C'est bien sympathique d'ailleurs Bon on notera que nos persos N'ont comme d'habitude aucun amour propre Parce qu'elles acceptent d'aller dans des égouts De nager dans de l'eau putride Pour sauver des gens qu'elles ne connaissent absolument pas Voilà ceci dit les quêtes sont un petit peu plus épiques Que ces jeux où Dans les premiers niveaux on vous demande de sauver un chaton Ou d'aller récolter de l'écorce d'arbre Voilà ça c'était Typiquement dans le style Dragonica Alors là ce que je voudrais que tu essaies de faire C'est de crever en fait Tu vas jusqu'au bord là Puis tu plonges Tu vas dans le tuyau Tu te dépêches Et ensuite au lieu de monter avec l'échelle Tu maintiens en espace Et tu vas monter très vite Voilà J'ai perdu les trois quarts de mes points de vie Mais tout va bien Reçonne-toi encore un coup Et tu m'occupais de l'araignée Tu essaieras de me garder en vie Mais l'araignée j'avais failli la voir la dernière fois Oui mais tu t'es fait tuer comme une espèce d'andouille parce que tu t'es mis dans le piège Ah un petit truc dont on a pas parlé On a oublié là Les effets de Bah je te laisse t'occuper des ennemis Bah tiens non je vais m'occuper de celui là vu qu'il est là Ah bah il y a deux de ses potes qui sont arrivés hein Putain je ne fais aucun dégâts c'est assez hallucinant Alors on voit la différence quand t'es là Donc un petit effet Un petit effet sympa dans les chutes d'eau comme ça vous avez un effet de courant vous êtes emporté Bon là ça fait un peu escalator hein Voilà Un tout petit peu Mais c'est inutile d'essayer de sauter dans ces courants aussi Parce que là c'est de nouveau la mode autiste qui revient Voilà on dirait un petit peu de la tectonique Oui Il manquerait plus que la musique derrière Tiens allez hop On va le faire Allez hop Musique Voilà je pense que c'était assez parlant Oh là là C'est bête parce qu'en fait moi je dis musique Vous vous en profitez sur la vidéo Mais nous au moment où on le fait on l'a pas Donc on doit plus imaginer que Ouais Mais bon nous avons une imagination assez grande Donc tout va bien Alors là on a un boss Une énorme araignée de glace qui s'appelle Crack Oui et d'ailleurs Adraeth ne fait pas le malin du tout Parce qu'en fait Parce qu'en fait elle fait mal Et que Adraeth est aussi un peu arachnophobe Précisons le Ouais enfin pas au point d'avoir peur d'une araignée de jeux vidéo Putain Et merde Bon Et bien voilà Mort vous avez succombé Ceci étant fait comme ça ça nous a permis de vous montrer un peu la mort Ah je vais peut-être pouvoir te ressusciter Ce serait sympa Si cette connasse d'araignée voulait bien ramener ses Miche jusqu'à moi pour que je l'achève Ah mais elle est pas con hein Elle va dans les pièges justement exprès pour ça Ah mais elle arrive pas à me toucher pendant que j'utilise mes potions de soin Oui c'est passionnant comme combat hein Et là Ah non Tu es morte Non Mais ça me sert Tu l'as eu Ouais Alors Je peux utiliser ta pierre d'âme alors je ne sais pas à quoi ça sert Vas-y Votre pierre d'âme a été prise par Lysandria Et donc Et donc Que peux-tu faire Utiliser pour amener à la vie un personnage Je sais pas je clique dessus ça ne fait rien Euh je sais pas Attends lorsque vous mourrez le bouton rappel de la fenêtre objectif des quêtes se change pour libérer Si vous appuyez dessus vous vous libérez votre esprit ressuscité hors de cette instance Mais j'ai pas envie de ça Alors Est-ce que je peux te donner un objet tant que t'es là Oui je pense je suppose Ah merde c'est lié au personnage je ne pourrais pas te la filer Bon bah il va falloir que tu fasses le chemin Enfin bref Continuons Bah du coup ben voilà Bah j'ai de nouveau raté cette quête de merde Non tu ne vas pas raté Tu vas simplement revenir et c'est tout Tiens tu vas me dire que cette fois tu vas encore rater le passage dans la flotte Non mais en même temps là il va me falloir 10500 ans Afin de pouvoir récupérer tous mes points de vie et mes MP c'est magnifique C'est le seul point chiant de ce jeu je dirais Et moi pendant l'instant je vais m'occuper de l'énigme Oui car dans Donjon bah du coup tu peux montrer ton écran parce le mien va pas être très intéressant Oui alors attends une petite seconde par contre Parce que du coup j'ai oublié de lancer frappe C'est magnifique Du coup ce qu'on peut dire aussi dans Donjon et Dragon online c'est que vous n'avez pas de smiley Alors voilà Petite énigme Alors je t'interromps un instant Voilà donc Annie vous voyez Il y a des pièges qui sont activés Ah il ça pique Et je dois rediriger les jets de trucs froids sur ces trucs là Pour congeler l'énorme bestiole qu'on voit là derrière Qu'on ne sait pas trop ce que c'est d'ailleurs C'est une gueule bizarre On dirait qu'il y a un nez qui ressemble à une trompe avec des espèces de grandes dents On va zoomer un petit peu C'est très moche C'est très moche et c'est difficile de savoir qu'est-ce que c'est que cette chose Les monstres ne sont pas faits pour être jolis en même temps Ça dépend lesquels Oui c'est clair Si on prend les Monster Girls ça peut être quelque chose Mais ça malheureusement j'en ai jamais rencontré dans les MMO Alors voilà je vous le dis par contre je fais ça totalement au pif Bon bah du coup mes points de vie se récupèrent à la vitesse d'un escargot asthmatique C'est bon j'ai 27 points de vie Non il m'en faut 29 pour passer ce foutu point d'eau Ça j'ai pas le choix Et évidemment il va de nouveau y avoir 150 millions de monstres sur cette bouche d'égout à la con Ah bah voilà ça y est j'ai le dernier Donc j'attendrai que tu arrives pour la dernière pièce Puisque si je le fais moi-même je sens que Je vais devoir me retaper toute la quête Voilà tu as tout compris Et bien sûr tous les monstres sont revenus sur la bouche d'égout sinon c'était pas drôle Je suis dit j'ai pas comme si j'étais très compliqué à battre Disons que ma perso fait très peu de dégâts Oui Enfin non En fait elle arrive à rater un ennemi plus grand qu'elle avec une masse de 30 kilos Elle arrive à le rater Je sais pas comment on le fait A bout portant Oui à bout portant en plus Ça me rappelle un peu Final Fantasy VII Vous vous rappelez ? Le mec là avec son barrette voilà Le mec avec sa mitrailleuse greffée au bras Vous savez le mec Le mec déjà il pourrait tirer de loin Mais non il se rapproche à 30 cm de l'ennemi pour tirer Et des fois vous le voyez rater Avec une mitrailleuse à bout portant Bah là c'est un peu pareil Ah mais on est con Quoi donc ? Bah je viens de voir qu'il y avait Qu'il y avait des trucs où passer quoi Donc en fait là tu vois j'ai libéré un passage pour te permettre de passer Sans te retaper la section de flotte Elle est où ? Il est où ce passage là ? Tu te rappelles à côté de là où on a le gong Donc il y a un petit... une espèce de trou fermé Avec une échelle Bah en fait j'ai trouvé où l'ouvrir Il y avait un sanctuaire juste à côté Si on l'avait trouvé avant Et qu'on l'avait utilisé Juste à la sortie de l'échelle en fait Si on l'avait trouvé utilisé avant Tu aurais ressuscité ce sanctuaire Ah d'accord c'est magnifique Oui parce que... Oui parce que... Attends je suis en train de tuer un monstre Mais donc oui on a oublié de le préciser Mais dans ce jeu pour régénérer Vous n'avez pas la possibilité de vous asseoir Comme ce serait le cas par exemple de Ragnarok Online Vous devez trouver des sanctuaires Sanctuaires qui sont représentés par la forme de pierre Avec une lune dessus je crois A côté desquels vos persos vont s'asseoir Pendant un certain temps Afin de récupérer leurs points de vie Et leurs points de magie Et vous avez... Vous devez attendre ensuite Environ 15 minutes Avant de... Avant de pouvoir l'utiliser à nouveau Pas pour régénérer Oui 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 Donc suis-moi Mais donc faites pas trop les cons Parce que les régénérations sont limitées dans ce jeu Voilà et pour ceux qui se demandent Qui se disent Ouais c'est de la merde Pourquoi faut faire ça C'est tout simplement une façon de représenter Le principe du jeu de rôle papier Puisque dans Jeu un dragon en version papier Vous vous asseyez pas en plein milieu d'une salle En disant au monstre Ah ! Attends deux secondes je me soigne Voilà Si vous vous reposez dans un endroit qui n'est pas sûr Vous allez vous faire attaquer à la moindre occasion C'est où ton... Ah c'est pas là Vous allez vous faire attaquer à la moindre occasion Par contre... Oups ! Mince Bon j'ai perdu que deux points de vie Tout va bien Ouais hop Voilà et là il y a donc Les fameux sanctuaires Ah ça serait clair Donc si vous vous... Si on l'avait trouvé avant Si vous vous reposez n'importe où Je disais Vous vous ferez attaquer à vue Et au final vous risquez de vous faire défoncer Parce que bien entendu les ennemis qui vous attaquent Pendant que vous vous reposez ont un avantage tactique certain C'est évident C'est à dire que si vous prenez je sais pas moi la guerre en Irak Les soldats américains ne se sont jamais reposés en plein milieu des Irakiens Tu vois on est sorti d'ici Et en fait on est allé devant au lieu de regarder de ce côté là C'est bête Voilà C'est très bête Bon bah du coup j'espère que je vais pouvoir... Donc voilà donc normalement pour... J'ai terminé quand même Parce que ça fait trois fois que je m'interromps Oui oui Normalement vous devez trouver des zones sûres Donc des zones éloignées où il n'y a plus de monstres aux alentours Pour pouvoir vous reposer en toute sécurité Et donc dans ce mémo C'est représenté par Ici La pièce qui est là Sur laquelle je suis Ici ? Non celle sur laquelle je suis Allez je dois faire quoi ? Tu la tournes de façon à ce qu'elle aille sur celle là D'accord Attends Encore Voilà Normalement ça terminé la quête Et bien Et donc Maintenant Ah résultat L'aventure est terminée Vous l'avez utilisé le rappel maintenant Oui Alors voilà Encore une manière de vous montrer un coin très Un point très pratique de donjons et dragonline Quand vous avez fini une quête dans un donjon très tortueux Genre très labyrinthique et tout Vous n'avez pas à vous le retaper tout en arrière Pour ressortir vous avez un bouton de rappel Qui vous permet de sortir C'est très sympa de leur part d'ailleurs Donc du coup maintenant que j'ai fini cette foutuquette Je suis content de l'avoir fini d'ailleurs Oui on attaque gratuitement les monstres Ça On se gêne pas Ah attends Il nous aurait attaqué aussi Oui On va croiser d'ailleurs des rats Oui Vous verrez que si hier on avait des rats aussi gros que dans ce jeu On aurait un peu la trouille Ah oui C'est aussi gros qu'un bon chien Ou plutôt qu'un chat à ce stade Un gros chat Un très gros chat Le chat qui figure dans le... Un bon gros matou quoi Le bon gros matou à sa mère Le chat qui figure dans le Guinness des records à cause de son poids Ouais voilà Je pense qu'on peut dire ça comme ça Non parce que ces machins doivent faire minimum 25 kilos Ouais C'est dit j'ai des conseils d'essayer de leur mettre une laisse dans le jeu Ça risque d'être... Quoique si ça se trouve c'est encore possible de les avoir comme familiers ces machins J'ai pas encore étudié le système de familiers Parce qu'il doit y en avoir un je pense C'est des mercenaires en fait Ah d'accord Donc en fait Des archers, des prêtres Nos animaux en fait sont des... Euh ouais donc du coup Faut que tu rendes la quête à l'intérieur de la ville Superbe Allons-y C'est plus facile d'y aller à la quête quand même que d'en revenir Ha Suite se laisser tomber dans l'huile Oui Ou dans l'eau accessoirement Mais tout baigne Voilà Hop On rentre Ah bah c'est fou ce que je peux laguer une fois que je rentre en ville quoi Un truc de fou Alors attends Je peux te demander un instant s'il te plaît Oui il faut que je rentre ça à qui précisément Une toute petite pause d'enregistrement s'il te plaît Oui J'ai pensé à un truc Euh oui bon rebonjour les gens Je sais plus du tout à qui je dois rendre la quête Peut-être bien que c'est Homer Ma fille Arissa a été kidnappée Nous avons entendu ses cris dans la nuit Mais tant que nous arrivions à sa chambre elle a disparu Je pense qu'elle est détenue ainsi que d'autres prisonniers à l'ancien calice Ah oui j'ai déjà fait ça Oui mais j'ai pas envie de la refaire Oui parce qu'on peut refaire toutes les quêtes une fois qu'elles ont été terminées Oui donc en fait je vais chercher quelqu'un avec un calice et une coche Ah bah il était juste là en fait Je l'ai loupé Oui mes capacités d'observation sont aussi développées que celles d'un aveugle Voilà il est aussi doué en observation qu'un lama de l'air politique Voilà En fait j'ai déjà parlé avec Etoni il est vivant en pleine forme Il a un plan pour se débarrasser du dragon C'est cool Il est à Par Doldorn Kaja avait finalement raison à son sujet Et à votre sujet aussi Ah bon moi je connais pas grand chose de moi même C'est cool que les gens connaissent Enfin Parfait maintenant nous avons une chance Ne traînez pas ici Allez-y et faites tout ce que vous demandez Et faites tout ce qu'il vous demandera de faire Ne vous inquiétez pas pour le village Je retiendrai les sauhaguins ici le temps qu'il faudra Ouais bon en même temps il n'y a aucun sauhaguin autour du village Donc Les sols qui sont sont tellement à côté de la flotte Qui sont loin du village quand même Oui Donc là normalement ça doit être la dernière Si je ne dis pas de conneries c'est la dernière quête de l'île Attends il faut que j'aille améliorer mes compétences du coup Vu que j'ai pris un rang J'ai pris un rang Ça tombe bien Du coup je vais pouvoir vous montrer un peu comment ça se déroule Là en fait il dit je ferai de vous l'être un blé pieux Que doit devenir tout bon prêtre Oui bon un blé pieux à mes fesses Donc on va utiliser des points d'action pour les améliorations Alors Vous n'avez pas de point d'action à dépenser Mais j'ai pris un niveau avant Il me chie quoi lui Passer au niveau suivant en tant que prêtre Ah d'accord Je vois que vous y êtes déjà sur une voie toute tracée Point de vie supplémentaire vous avez maintenant 38 points de vie Sans compter les améliorations et effets temporaires Vous gagnez 34 points de sort supplémentaires Ah ça c'est la classe Vous avez maintenant 214 points de sort Sans compter les améliorations et effets de base temporaires Le bonus de base à attaque passe de plus 0 à plus 1 C'est cool avant j'avais aucune attaque Maintenant j'en ai une c'est merveilleux Le bonus de jet de vigueur Et oui de nouveau les jets Est passés de plus 2 à plus 3 Et le bonus de jet de volonté est passés de plus 2 à plus 3 Et puis après on a les dons de classe Le combat sur la défensive Le croque en jambe et la destruction Je sais pas exactement ce que c'est Ah cette attaque fait perdre l'équilibre à la cible La faisant rester à terre Certaines créatures sont immunisées au croque en jambe Ah ok Donc en fait les ennemis sont immunisés au croche-pied C'est cool Vous imaginez ça dans la vie réelle Quelqu'un qui m'a sorti Qui m'a lancé un sort sur moi Ah voilà Maintenant je peux utiliser mes améliorations C'est magnifique Donc en fait là vous avez le choix Soit les petites améliorations qui durent 2 minutes Soit les grosses améliorations qui durent éternellement Moi personnellement je me focalise Les petites améliorations ce sont des petits bonus M'inventanés qui durent une vingtaine de secondes Et les autres ce sont des bonus passifs Qui sont pas forcément meilleurs Mais qui durent de façon illimitée Donc c'est ce que je disais Les bonus passifs de critique De jet de sauvegarde De saut, de nage, etc Oui Donc du coup là il y a un sort Qui me permet de vous parler de quelque chose Dont on a pas encore parlé Et qui pourtant est super important Dans les Danjons et les Dragons Là on voit ici Octroie une augmentation de 10% de l'efficacité De vos sorts de lumière et d'alignement Bon, mauvais, loyal et chaotique Si vous vous demandez ce que c'est Les alignements Et bien c'est tout simplement Votre manière de vous comporter En jeu et en groupe Si vous êtes loyal, bon Vous aurez plutôt tendance A sauver vos potes Et à rester du côté du bien Mais si vous êtes chaotique, mauvais Et bien voilà Vous serez plutôt solo A tuer tout ce qui bouge Pas forcément solo Alors c'est simplement Que voilà C'est une question de caractère Après C'est vrai que c'est un principe Qui est quand même assez connu Mais après Certaines classes sont limitées En termes d'alignement aussi Un paladin par exemple Sera obligatoirement bon Oui Non, ou obligatoirement loyal Je crois Non, il sera obligatoirement loyal Pardon Oui Un paladin sera nécessairement loyal Tandis qu'un moine sera Je sais même plus d'ailleurs Je crois qu'il est neutre Ou un truc comme ça La base des... Les classes sont des limitations Obligatoires d'alignement Par exemple La base des prêtres C'est automatiquement bon Mais je sais que eux Par contre C'est possible Avec certaines actions De les faire basculer Dans le mauvais Si vous préférez Jouer des grands méchants A la Naruto Enfin Bref Que voulait-on faire Déjà je ne me souviens plus Parce que la dernière On pourrait montrer La dernière quête du jeu Même si le test doit Commencer à durer un petit peu Oui La dernière quête du jeu Non De l'île Oui C'est un peu de départ Oui Donc attend du coup Lui il a une quête là Je me demande Oui c'est lui justement Bienvenue à Stravia Maître Eton Vous a fait dire Qu'il a porté Un coup décisif Quand il est suaguin Bien qu'elle ait le plan Fort bien Je trouverai ce camp Voilà on peut y aller J'ai rien lu de ce qu'il m'a dit Mais je suppose Tu te rappelles le nain A qui t'as coupé Plus loin Avec un grand type Oui A qui tu ne pouvais pas parler C'est lui qui va Tenner la seconde quête Ensuite on arrête Juste à monter Ah j'ai un calice Avec un vu ici Ah bon C'est fait formidable Je savais que je pouvais Vous faire confiance Oui je ne sais plus du tout C'est une quête Qu'on avait faite avant Alors attends Du coup j'ai gagné Des équipements Mais je ne sais plus du tout Comment les équiper Tu peux me rappeler Ce petit point de détail Et double clic Alors toucher Et double clic Oh putain J'ai encore tous les petits Équipements de base Bon bah je vais équiper Mes bottes expéditives Ensuite je vais équiper Quoi d'autre J'ai quoi ici Les bracelets d'assistance Ça ça a l'air cool Ensuite j'ai des baskets Rebook Qu'ils ont appelé Des bottes d'hiver Je suis désolé C'est des baskets ça Ah c'est des baskets À crampons en plus C'est cool Enfin Il me manque des équipements Ah non Ils sont ici J'ai quoi là J'ai une cape curative Cible amie Soi même adversaire Résistance au sornon De l'énergie positive Et canalisée Pour soigner Les blessures légères De votre cible Ou infliger des dégâts Au undead Oh c'est cool Ce que je trouve Dommage par contre C'est qu'on puisse pas Afficher les caps Je sais qu'on peut afficher Les casques J'ai trouvé comment Oui Donc j'évite d'afficher L'ignore Parce que j'ai un peu l'air D'avoir une marmite Sur la tête Oui On va pouvoir cuisiner Bientôt là On peut afficher Ou désafficher L'armure Ce qui ne sert à rien Parce que dans tous les cas Elle est affichée Oui Moi j'essaie de regarder Mon perso de devant Mais je n'y arrive pas La monette de la souris Ah oui On peut peut-être mettre Un râlet A dire que c'est impossible Et que c'est de la merde Non 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 Je savais que c'était possible Mais je ne me souviens plus Donc là on voit Que j'ai équipé Une capuche A voir Un genre de capuche Quelque chose du style Enfin bref On va continuer quand même Et puis passer sur la dernière quête Parce que le test Devient effectivement Un poil long Bon on va revenir un peu Sur les graphismes Je sais qu'on a déjà parlé Mais c'est franchement Très joli Pour un jeu de cet âge Faut quand même le dire Les graphismes sont les mêmes Que le Seigneur des Anneux Online D'ailleurs Après pour tous ceux Qui nous ont insulté Sur FlyFF Qui nous diraient Qui reviendraient voir par ici Parce qu'ils sont assez tenaces Pour nous faire ça Puis nous dire Ouais Le style de Gears Est très tenace aussi Oui Même un membre Qui sait quand même Qui ne sait pas abonner A notre chaîne Mais qui nous a quand même Surveillés Pour être le premier A envoyer un commentaire Insultant Désagréable Et particulièrement négatif A chacune de nos vidéos Oui Bon depuis Il est bloqué Ah il y a un rat Qui m'attaque Ah non Il t'attaque toi En fait Dis donc Il t'attaquait toi Attends du coup Je vais aller voir Si j'ai pas une nouvelle arme Parce que j'ai toujours Ma masse de base J'aimerais bien Euh Bah Moi si t'en avais une autre Tu l'aurais gagné Pendant les quêtes Moi j'ai refait deux fois La même parce que Je t'ai aidé Mais elles sont plus Toutes jeunes non plus Attends Dégâts de base 4.73 Bah je vais prendre l'épée Ecoute elle fait plus de dégâts C'est peut-être pas une arme de prêtre Mais ma foi Que veux-tu Ouais Je serai déjà un peu plus efficace Au combat Donc je disais Alors pour tous ceux Qui ont Qui ont lynché Notre test de FlyFF Ce que je peux comprendre D'ailleurs Car malheureusement Malheureusement Quand on se permet De pourrir un mauvais jeu Mais qu'il est populaire Bah on se fera forcément insulter Mais vous sachez déjà A l'avance Que je ne regrette rien du tout De ce que j'ai dit sur FlyFF Ouais FlyFF je considère ça Comme étant un jeu pourri Et c'est tout Je regrette juste Les mauvais souvenirs Que j'en ai moi Oui moi aussi Parce que bon Je pense que vous vous rappelez De ce qui m'est arrivé Oui effectivement J'en relève encore la nuit Mais donc bref Tout ça pour dire Tous ceux qui nous demanderaient Pourquoi t'as pourri FlyFF Et pourquoi t'as pas pourri Danjons et Dragons Bah tout simplement Parce que Danjons et Dragons C'est un bon jeu C'est un jeu intéressant C'est un jeu qui vous Encourage à rester C'est un jeu qui essaye De vous immerger Dans son univers FlyFF lui Il essaye de vous immerger Dans son item shop Et dans son Dans ses 25 000 marchands Qui vous font la guerre Alors attends Je vais peut-être me reposer Moi parce que j'ai perdu Les points à vie Ah du coup Je vais aller accepter La quête de l'autre Vas-y vas-y Bon par contre Une chose que je trouve Assez dommage C'est que c'est très rare De croiser d'autres joueurs Dans la carte Comme d'habitude Dans la carte extérieure C'est impossible Parce que c'est une instance En fait Ah c'est cool ça C'est une instance à part Donc vous voyez C'est comme les donjons Vous voyez votre groupe Mais pas d'autres Parce que disons Que donjons et dragons Souffrent de tous problèmes Des bons jeux C'est à dire Qu'il est très peu visité Oui c'est comme ça Vous trouverez plus de PNJ Que de personnages joueurs Mais c'est toujours le cas Vous reprendre l'exemple De FlyFF Qui est un jeu pour et à chier Il a énormément de joueurs Vous prenez l'exemple De donjons et dragons online Qui est un jeu excellent Et absolument fun Il a très peu de joueurs Tiens regarde le dragon On le voit là-bas Où ça ? Où ça ? Il fait le tour Ah il est trop tard On voit plus Mince je l'ai loupé La prochaine fois tu prends une vidéo Je veux quand même le voir Bah ouais mais on aura pas le temps Parce qu'on est déjà A l'entrée de la grotte De la montagne C'est pas ici Qu'on doit tuer un dragon Justement ? Si Bah magnifique Du coup on va pouvoir le montrer Un vent à vous glacer les eaux S'ouvre de la bouche Du Misery Speak Bah ça me donne pas ta... Ah génial Ah j'ai un joli J'ai un joli écran de chargement Là Ah il calme un dragon Oui on a un aperçu du dragon Ouais c'est celui Qu'on va devoir se taper C'était génial la description Misery Speak Un nom qui rien Qui a sa citation Étouffe toute détermination Voilà et là on retrouve Deux vieux copains Oui Alors vu qu'on ne vous l'a pas montré Parce qu'on l'avait montré Dans le premier test Ces personnages là sont Les trois là devant Sont les personnages qui Enfin Pour commencer Le petit halfling qui est juste ici Oui Sont les personnages qui vous trouvent Après que le navire Sur lequel vous étiez Se soit échoué Voilà Donc vous faites aider Par ces trois là Pour... Voilà Ils vous filent quelques armes Ils vous aident à retourner en ville Et on va causer à... 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 Euh... Et bien allons-y je trouverais bien un plan en chemin parce que je veux pas dire mais j'en ai un peu marre Allez au boulot Euh attends t'as plus Alors là les trois sur le côté sont en train de charger comme des gros parés Voilà et nous on doit aller où ? Et nous on doit aller là Alors là il y a plein de... Il y a plein de petits trucs assez sympa ici euh... Oui il y a des effets de... Il y a des effets de lumière qui sont particulièrement sympathiques Alors là tu vois regarde il y a ça aussi Ah des morts vivants Alors là qui se relève Je vais pouvoir tester mon sort Ah bah il marche hein à voir Ah bah il marche hein à voir Oui parce que moi j'ai pris euh... En fait euh... Si vous vous demandez pourquoi j'ai pris une prêtresse anéantisseuse de morts vivants Alors que c'est une classe quand même assez difficile à jouer parce que les morts vivants ça court pas les rues C'est simplement en référence à Ragnarok Online où à chaque premier personnage que je fais je prends une... Une prêtresse justement tueuse de morts vivants Bon je suis un peu content ça dure ce truc là Ça dure trois minutes parfait Parce que je prends des dégâts d'acide et ça pique les dégâts d'acide C'est fou hein ? Bon s'il y a des morts vivants tu me les laisses hein Ouais Alors là tu vois par exemple on va devoir euh... Ah non c'est pas ici en fait Ils sont là C'est un peu plus long Hop allons-y Utile comme sort quand même hein ? Excusez-moi Très utile comme sort Un petit coup arrêté Oui ça les pique bien Oui Bon par contre les autres là qui tapent avec leur acide là je te les laisse volontiers parce que je suis pas très puissant contre eux Ouais et les dégâts d'acide je les laisse en passer malgré ma potion de résistance à l'acide Ouais ça leur fait un petit peu mal quand même hein ? Attendez attends voilà je veux juste voir la description de ce sort parce que j'ai complètement oublié Alors vous et vos alliés être remplis de courage et bénéficier Ah bah voilà si je fais pas le bon sort aussi c'est peut-être pour ça hein ? Donc du coup en fait j'ai pas arrêté de nous booster depuis tout à l'heure hein ? Ah oui bah si c'est pour ça que je vois bénédiction euh... Bah du coup je vais essayer ça sur le elf zombie qui est là bas Allez hop viens par ici toi Ça marche ! Oh putain ! Eh ! Mon dieu ! Ouais t'as dégommé tous les zombies de la pierre ! Bordel ça c'est du sort puissant je m'y connais pas ! Ah non 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 là je pense que j'ai dû faire un jet de réussite critique à mon avis Oui c'est... oui c'était assez monstrueux C'était assez impressionnant ça je suis assez content de l'avoir pris en vidéo Alors là on va peut-être se reposer un petit peu en passant hein ? Oui Parce qu'on peut prendre des négats d'acide puis de toute façon... Alors du coup je peux vous parler un peu là on vous a surtout parlé de la pierre de repos qui est celle avec la lune pas pleine mais on a aussi la pierre de résurrection qui est tout aussi utile qui fait que si vous mourrez dans le donjon vous reprenez ici ce qui est toujours très bon hein ? Voilà Alors là très agave parce que là voilà Il y a des zombies piégés dedans il faut les tuer pour désactiver ce truc En fait là j'ai fait un échec critique j'ai tué personne Bah voilà On se met dessus, ça ouvre le portail, tout est bien, qui finit bien Le jet de dés est absolument présent même si vous ne le voyez pas du tout parce que là j'ai clairement fait un échec critique quand j'ai lancé mon sort je n'ai tué personne Ah une boule ! Ça la touche ? Non c'est pas un mort vivant à voir Logiquement si mais il doit être immunisé ou une connerie comme ça C'est possible C'est possible Alors voilà tu vois là il y a plein de passages Alors là c'est... C'est le bémol que je trouve c'est que cette salle est longue parce que il faut savoir où elle est et c'est pas forcément facile Alors une chose à savoir... Est-ce que le but... Oh elles sont furtives c'est conne Ah non ça c'est un... C'est un boss ! Ah bon ? Il a un nom Alors une chose à savoir c'est que les ennemis laissent tomber très peu d'objets Si vous voulez vous faire des objets dans les dungeons je vous conseille de... Comment on dit ça déjà ? De taper sur les différents tonneaux et les différents coffres que vous pourrez croiser Alors voilà la porte qu'on doit ouvrir est là Il va falloir qu'on trouve du coup des runes comme on a vu dans la salle juste avant Dans toute la zone Alors c'est là aussi l'originalité de Dungeons & Dragons C'est que vous ne vous contenterez pas d'avancer bêtement dans les dungeons avant de rencontrer un boss Vous devez résoudre de petites énigmes Généralement pas trop casse-tête hein Parce qu'il faut quand même que ce soit accessible à un grand nombre de joueurs Ouais Mais je pense que les donjons plus haut niveau doivent avoir des énigmes assez casse-couilles quand même Mais je peux me tromper hein Alors on a un nain-zombie Deux nains-zombie Eh oui que veux-tu ? Les nains ne sont pas épargnés Des nains qui font notre taille quand même hein Voilà donc là c'est aller ouvrir la porte Donc ensuite on peut passer par là Des nains qui font notre taille quand même Donc ça veut dire qu'on est quand même relativement petit hein Voilà ils se sont trompés Alors là il y a une arénie furtive Ouais bon inutile de lui lancer un sort à celle là Tic 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 tics tic tc nerd モie namaOUR dans le coin. Mais tant qu'elle se coince dans le décor, donc elle ne nous rattrape pas. On ne va pas chercher. Voilà, tu vois, il y en a eu une. C'est cool, ça, le nombre d'aventuriers gelés qui a ici. Je te laisse utiliser ton super sort anti-mort-villant. Malheureusement, j'avais une dose limitée de ce sort, du coup, je ne peux plus utiliser. Je dois attendre que ça... Il va peut-être y avoir des composants. Attends, je vais aller voir ça. Je vais voir ce que ça dit. Alors attends, directionnel, activez ce pouvoir de prêtre pour chasser les Undead. Pour cela, vous devez effectuer un jet de repoussement, un D20, plus le total de votre modificateur de charisme. Pour déterminer les dés de vie de l'Undead le plus puissant que vous pouvez affecter, puis vous lancez un 2D6, ouais, etc, 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 etc. Les Undead repoussés fuient. Si votre niveau est deux fois supérieur au nombre de dés de vie des Undead, vous détruisez tous ceux que vous auriez normalement repoussés. Ah ben, voilà ce qui explique pourquoi j'ai... C'est une dame synthétique, effectivement. Oh mais tu aurais dû me dire que tu te faisais attaquer. Oh mais c'est pas grave, elle est pas bien puissante, hein. C'est bon. Tu vois. Voilà, j'ai donc activé le levier qui était dans cette salle. Voilà, parce qu'en gros, la rune a lancé... Si tu pouvais revenir par ici, c'est marrant. Non mais attends, il y a une pierre de régénération ici. Je vais l'utiliser quand même, même si j'ai perdu que deux points de vie. C'est pas grave. Ouais, donc la rune sur laquelle on est monté a envoyé un faisceau vers une pierre, vers une espèce de stalactite en plein milieu de la pièce, au plafond, parce qu'une stalactite tombe, et a ouvert donc la barrière qui était ici. Non, pas besoin d'aller au fond, non. Tu as déjà activé le levier ? Oui, oui. Ok, d'accord. C'est ce que je t'ai dit, justement. Mais je n'avais pas écouté, je dois la le mettre. Voilà, on voit le faisceau, d'ailleurs. Ah oui. C'est un assez joli effet, en parenthèse. Ça me fait penser un peu à Halo, je sais. C'est pas nécessairement une insulte, hein. Halo est un bon jeu, c'est juste les fans de Halo qui sont des trous de cul. Enfin, la plupart. Les trous de cul de tavernaque ! Je ne vous mets pas tous dans le même panier. Ah bah du coup, tu vois, là, mes compétences de repoussage de Undead sont revenues. Voilà, là, j'ai fait une réussite critique. C'est parce que tu as deux niveaux de plus que... Donc là, hop ! Vous voyez le faisceau qui va jusqu'à un endroit qui vous donne à peu près une idée de... Il y a un objet là sur le sol qui est par un sap de scie. En parenthèse, ici, si on se met au bout et qu'on regarde en bas, on peut se rendre compte de toute la beauté du jeu. Oh, oh ! Oh, excuse-moi, je ne l'avais pas vu. Non, c'est moi qui essaye le haut, c'était pas parce que ça me faisait mal, c'est parce que je l'ai croisé et qu'après elle disparaît à sac. Ah, alors si on se place ici et qu'on regarde en bas, on se rend compte de toute la beauté du jeu. Et puis, il faut quand même avouer que... Ah, excusez-moi, mais c'est quand même vachement joli. Ah bah, tiens, on voit une araignée là-bas. Oui. Qui attaque dans le vide. Ah, que veux-tu ? Tiens, tu... Oh, putain. Hé, je ne te voyais pas, sérieux, je n'aurais pas vu ton pseudo, je ne t'aurais pas remarqué. Sérieusement, là, tu étais bien furtif quand même. Coucou, je suis furtif ! Non, ce coup-là, tu ne sautais pas comme un autiste, donc... Alors, attends. Là-bas, non, par ici. T'es sûr que ce n'est pas par là-bas ? Oui, parce que regarde, un virus actif est plutôt ouvert ce truc. Bon, je t'attends à la sortie. En espérant qu'il n'y ait pas d'ennemis. Vu qu'il y a juste un levier activé. Non, ça va, il ne s'est pas gardé. Alors, ça, c'est un truc aussi que je trouve très con dans ce genre de truc. C'est qu'il y a des leviers qui ouvrent des portes qui vous mènent à la suite ou des trucs comme ça, ou au boss et tout. Mais personne ne garde les leviers. Vous avez une énigme avant avec des monstres dans la salle qui glandent un petit peu. Mais sinon, personne ne garde le levier. Ne songe à garder le levier, en fait. Voilà. Parce qu'il y aurait bien assez de monstres dans toute la salle pour y aller. Mais en fait, je pense qu'il doit être en train de se disputer. Bon, il y a quelqu'un qui va garder le levier, là ? Non, 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 non. Je suis déjà allé la semaine passée. Ah non, moi, j'ai de la vaisselle à faire. Non, ma femme m'a invité au resto ce soir. Moi, je n'y vais pas. Bon, d'accord. Le levier restera sans surveillance. Ah ben voilà, il y a des aventuriers qui l'ont ouvert. Vous êtes contents ? Ouais, bon. Ah, puis là, il y a un autre truc. Je me demande si il y a qui... Oui, il y a un coffre derrière. Ce serait bien d'arriver à trouver la bonne rune. C'est une rune verte. Une rune verte. Mettre la main dessus serait intéressant. Oui, mais il faut encore la trouver, la rune verte. Elle est en dessous. En fait, ce que tu peux faire, c'est me suivre. Sauter. Et attends, que je regarde un petit peu, histoire de ne pas tomber trop bas. Ouais, on ne va pas trop avoir le choix. Ici, ça m'a l'air pas mal. Attends. Je voulais te soigner juste avant que tu tombes, au cas où. Voilà. Là, on a normalement le faisceau vert. Ensuite, il n'y a plus qu'à trouver comment remonter. Par là. Je voulais te bénir, mais bon, non. Tu n'as pas envie à voir. Non, non, je n'ai pas envie. Trouvé. Je t'avais entendu. Saleté. Je ne l'avais même pas remarqué, moi, en ce qui me concerne. Je l'ai entendu, moi. Oh, je bug. Je bug. Oui, Frappes est en train de me dire que l'enregistrement devient un peu long. Eh bien, fais une micro-coupure. Disons qu'on va couper ça jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la quête, afin de pouvoir vous la montrer. Peut-être pas non plus, mais bon. Il y a une araignée, en fait, je ne sais pas si tu la vois. Oui. Elle doit être en train de se poser des questions. Et une autre. Bon, allez. On va se faire des cons, on va essayer de... Oui. Alors là, il faut qu'on fasse le tour. Voilà, nous y sommes. Ouh là là, il s'est réveillé. Nous avons ici le dragon. Alors, je ne sais pas si on peut accéder à l'autre côté. Je vais tenter l'expérience. Ne tentez pas ça chez vous. Attends, attends, attends. Le dragon ici qui bouffe des... En fait, il est très puissant. On va peut-être éviter de le faire, mais par contre, on va aller de l'autre côté. Oui. On va faire le tour parce qu'il faut faire le tour. Ouh là là, il fuit nos alliés, là. Oui. C'est parce qu'il fait, c'est parce qu'il fait, ils font du... Il tape un peu, puis après, il se barre. Histoire de le... Tiens. Ce qui est très balèze, hein. Les intrus ne doivent pas avancer plus loin. Les intrus avanceront plus loin que tu le veuille ou non. Oui, ce n'est pas pour qui, cela. Tu es allé nous en empêcher. Oui. Ah, désolé, les intrus ne doivent pas avancer plus loin. Bah, désolé, on passe quand même. Ah, il y a des zombies, là. Hein ? Je te les regroupe. Allez-y, venez, les zombies. Ah, là, j'en ai tué trois. J'aime bien les réussites critiques. En fait, ce n'est pas une réussite critique, c'est parce que tu as deux niveaux de plus que les zombies. Bah, ça, c'est cool, alors. Trouver l'artefact Cori Mittender. Alors, le dragon, il était vachement bien fait, je trouvais. Alors, là, je vais d'abord me faire les archers parce qu'ils sont chiants et ils piquent. J'ai tué le zombie. Ça fait plaisir d'être utile. Non, parce que depuis tout à l'heure, depuis le début que je jouais avec toi, en fait, je n'ai jamais été très utile vu qu'il n'y avait pas de morts vivants. Comme dirait Omer. Je te rappelle qu'on enregistre. Je sais. Je fais un petit peu d'humour. Je vois. Si vous voulez qu'Adraët arrête ça tout de suite, tapez 1. Si vous voulez que Nazband arrête de m'imiter, tapez 2. Ça, c'était petit et vile, là. Oh, putain. Merci, merci. Il n'y en a pas un seul qui a un mort vivant dans ça. Et ils font très mal. Bah, écoute, je sais ce que je peux. Je te bénis aussi dans la foulée. C'est une bonne idée. Oh, putain. Heureusement que j'ai un sort de soin. Oui. Je commence à bien maîtriser ma perso, là. Alors là, on a un connard qui nous tire à l'arc depuis là-haut. Ça me gonfle. On ne peut pas l'atteindre. Si, en faisant le tour. Oui, bah. Non, mais il va où, lui ? Hé, oh. Il se prend pour qui ? C'est dégueulasse. Ou Chuck Norris. Chuck Norris ne meurt pas. C'est la mort qui meurt face à Chuck Norris. Ça, c'est ce qu'on appelle un Chuck Norris fact pourri. Oui. Non, le Chuck Norris original, c'était... En fait, Chuck Norris est mort depuis 10 ans, mais en fait, la mort se chie tellement dessus pour lui dire qu'elle a toujours pas osé. Donc, le levier, le levier, le levier. J'aimerais bien arrêter de te soigner, toi, puis de soigner moi-même, ça serait bien. D'accord, donc, le levier est d'accord, oui, il est là. Il faut le voir, hein. Oui, il fallait le repérer, celui-là. Et maintenant, va où ? Eh bien, je ne sais pas. Regarde. Regarde là. Quoi, tu glisses ? Regarde là, le mur. Oh, mon Dieu. Regarde en bas. Regarde en bas. Oui, oui, le dragon. Il est juste sous nos pieds. Oui, on va essayer de ne pas se faire repérer, parce qu'à mon avis, ce n'est pas la glace qui l'arrêterait. Non, non, il ne nous repèrera pas. Tu peux y aller. Putain, mais c'est vachement... Je suis discret ! Eh, mais c'est vachement sympa comme effet. Ça, c'est le genre de moment épique qu'on ne retrouve pas dans n'importe quel MMO. Sérieusement. Alors, si je me souviens bien, il y a des trucs à aller voir là-haut. Allons-y. Dans la joie et la bonne humeur. En tout cas, il y a plein de gens. Il n'y a pas un seul mort vivant. Non, t'as chier. Non, avec des humains qui croustillent. Qui croustillent sous la dent. Ouais. Ce qui est bien avec ce système de devoir maintenir le clic gauche pour pouvoir attaquer les ennemis, c'est que vous pouvez en atteindre plusieurs en même temps. Alors, il faut activer un autre levier, a priori. Activer les leviers de contrôle du cristal, ben, je vais de nouveau couper l'enregistrement, hein. Jusqu'à ce qu'on trouve cet autre levier à toutes les gens. L'enregistrement. C'est fait, c'est fait. Allez, hop, voilà, nous sommes arrivés. Ouh là là. Qui est plutôt classe, il faut l'avouer. Ah, il est assez classe, ce boss. C'est un démon de glace invoqué par des mecs qui se sont sacrifiés. Bon, du coup, ça nous a évité d'avoir les tués, hein. C'est pas plus grave. Il fait des bruits bizarres quand il... Est-ce que c'est un un-dead ? Non. Il fait des bruits un petit peu autistes quand il se barre. Tu peux me soigner, s'il te plaît ? Euh, oui, volontiers. Ça fait un peu peur comme bruit, moi. Personnellement, je vois un adversaire qui me fait... Qui me fait... En me regardant, j'ai un petit peu peur, en fait. En fait, il essaie de nous faire fuir en nous faisant croire qu'il est autiste. Vous n'oseriez pas attaquer un handicapé ! C'est une barre, là ! Ça me rappelle un peu les Bugs Bunny, hein. Vous n'oseriez pas frapper quelqu'un avec des lunettes. Oh ! Putain, mais... Eh ! Vas-y ! Euh, ouais. Salut les gars, au revoir. Eh ! Ça marche à tous les coups. Mais, c'est très efficace, hein, comme truc, quand même. Oui, faut le dire. Tiens, on peut continuer d'empêcher de... Enfin, commencer les conclusions et les conneries comme ça, je pense. Oui, parce que là, ça commence à... Tiens, le gameplay, le jeu, je trouve qu'il est facile à prendre en main. Ça, c'est clair. Bon, c'est... C'est un poil déroutant au début, quand même. Le fait de devoir appuyer sur clic gauche et de se rapprocher de l'ennemi. Mais une fois qu'on a pris ça en main, après, ça devient... Bah, ça coule de source, quoi. Bon, on va les laisser sortir. Allez, les mecs, venez tous. Allez, vous sortez tous. Voilà. C'est la fête à gang-gans. Alors, je te laisse continuer, ma droite. Je t'ai coupé. Alors, oui. Oui, donc, la prise en main est quand même relativement facile. Et après, bon, on va y arriver rapidement. Et surtout, le jeu est accessible, malgré que ce soit vraiment du donjon dragon. C'est accessible aux personnes qui ne connaissent pas, parce que toi, tu ne connais pas le... Non. Oh, du coup, on a un jeu, c'est ça. On va arriver au truc. Alors, là, on a le grand ennemi. Oui. Alors, c'est... Comment ça s'appelle, déjà ? J'ai perdu le nom de ces bestioles, mais c'est une race qui existe, qui vit dans les profondeurs du monde. Hum. Voilà, dans les profondeurs du monde, il y a les elfes noirs et il y a ceux-là qui sont encore plus bas. Et là, ils se... Alors là, ils essaient de... Voilà, ils sont spécialisés dans les magies psychiques et le contrôle mental, la télépathie, la télékinésie, tout ça. Et là, ils essaient de contrôler l'esprit du dragon. Non, non, tape pas encore dessus. Pourquoi ? Il faut le dégomer au bon moment. Ah, bon. Donc, je te laisse continuer, toujours sur ta conclusion. Non, il va nous le dire. Euh... Vraiment, il faut peut-être le taper, en fait. Voilà. Voilà. Et là, la petite scène. Oh, mon Dieu. Il va se faire défoncer la gueule et ça fait marrer le dragon. Euh, on va pas descendre, par contre. On peut pas descendre, de toute façon. Non, regarde. Non, regarde. Non, regarde. Non, regarde. Il faut qu'on aille parler à monsieur. Donc, euh... Alors oui, alors là, on va noter un petit truc en passant. Comme le veut la tradition, en quelque sorte, on va dire. Vous voyez qu'il y a énormément d'or. Voilà. Parce qu'en général, les dragons sont considérés comme étant... Euh, déjà des créatures qui vivent très longtemps et qui sont souvent très sages, mais également qui sont très possessives et qui adorent les tréreurs. Donc, dans la plupart des jeux, quand vous avez un dragon, vous avez une énorme quantité d'or, d'objets, d'artefacts divers à monceler avec lui. À noter un truc aussi, c'est que parfois la gestion des ombres est assez... Je ne laisserai personne derrière. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Quoi, tous vos compagnons ne sont pas encore là ? Si, si. Ici, prends ce portail, pour que vous ne devriez pas marcher. Euh, cœur du protecteur, ce collier, il y a beaucoup de choses, hein. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a des ensembles qui fonctionnent. Mais... Moi, je vais prendre le collier du dévot, hein, ça me va bien, ça. Ok, on va aussi l'équiper, ton premier. Fous de guerre ! C'est quoi ça ? Force, résistance ? Bon, du coup, il faudrait conclure, là, gentiment, quand même, hein, parce que le test s'éternise énormément. Donc, oui, le jeu est vachement accessible pour les personnes même qui ne connaissent pas Donjé au Dragon. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ça, c'est pas... Il n'y a aucune difficulté au niveau compréhension. C'est assez bien, assez facilement expliqué. C'est moins ou il fait encore plus de jours qu'avant, là ? Oui, et puis il n'y a plus de neige, non plus. Puis si tu regardes, il n'y a plus de glace, là, à proximité du bateau. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? C'est un très bon jeu, quoi. Il reprend les principes fondamentaux des Donjons et Dragons, donc ce qu'il fait déjà un jeu qui respecte la licence dont il est issu, ce qui commence à se rarifier dans les jeux gratuits. Oui. Oui, tout à fait. Ça, c'est de la conclusion. Je suis humain, parfois je suis fatigué. Bon, nous, on est robots, déjà. Enfer. Bref. Oui, donc le gameplay, le respect de l'univers, les graphismes qui vieillissent très bien. L'item shop, surtout. L'item shop qui est un gros problème dans beaucoup de MMO, qui ne rend pas votre personnage complètement godlike, pour vous dire, vous gagnez des points au fil du jeu. Et l'armure que je porte, c'est une armure que j'ai payée avec des points. Pour vous dire, quand on a commencé à jouer, j'étais à 285, là je suis à 310 parce que j'ai pris un rang. Oui. Donc, en fait, quand on prend des rangs, on gagne des points comme ça. Et l'armure que j'ai, c'est une armure que j'ai achetée avec ces points que j'ai obtenus gratuitement, donc que je n'ai pas payé. Je n'ai absolument pas payé. Et elle ne m'a pas rendu spécialement plus puissant. Vous avez pu le remarquer, quand je prenais des dégâts, je prenais quand même un truc correct. Oui. Ça ne vous rend pas invincible, ça ne déséquilibre absolument pas le jeu. C'est un plus qui aide, ça c'est sûr. Mais qui reste tout de même dans une fourchette acceptable. Ce qui n'est pas plus mal, entre parenthèses. Bon, moi, pour ma conclusion, je vais me porter sur des points beaucoup plus triviaux. En fait, moi, je vais surtout me porter sur les graphismes, tout d'abord, et ensuite les musiques, pour finir par le gameplay. Alors, les graphismes... Notre avis se rejoint beaucoup. Voilà. Donc, les graphismes, je n'ai rien à y redire. Mis à part, comme vous l'avez vu avant, quand j'ai démarré la vidéo, que Adrette ne le savait pas du tout, d'ailleurs, quand on a fait des autistes avec les ombres chinoises, comme vous avez pu le voir, la gestion des ombres est parfois assez boiteuse. Franchement, on a des ombres qui partent en couille un peu n'importe où dans les dungeons, qu'on se demande comment des ombres peuvent se trouver là, alors qu'il n'y a aucune lumière autour. On a aussi quelques petits bugs graphiques, genre les jambes de cette PNJ qui dépassent visiblement de sa robe à mesure qu'elle marche. Ce serait bien dans la vie réelle, ça, mais non. Enfin, bref. Voilà, graphisme correct, tout à fait très joli pour l'époque, qui vieillissent bien, comme le dit Adrette, mais avec des petits bugs qui le rendent parfois un peu... Il faut dire que le moteur de l'époque ne gérait pas non plus aussi bien les ombres que ce qu'on peut voir maintenant. Ce n'est pas de la fainéantise de la part des développeurs ou quoi. Non, non, on sent qu'ils ont voulu faire des efforts, mais... Le moteur de l'époque a été utilisé avec vraiment un bon détail. Le moteur sur lequel a été créé le jeu, je ne vais pas m'avancer à dire des choses du genre qu'ils l'ont poussé dans sa limite ou quoi que ce soit, mais ils ont en tout cas bien exploité les possibilités du moteur. Après, le reste, c'est surtout qu'à l'époque, tout n'était pas... Si vous regardez mon perso, par exemple, là, logiquement, elle a les pieds qui flottent au-dessus du toit. Oui. Voilà, c'est des petits détails, mais à l'époque, c'était la moyenne quoi. Oui, c'était normal. Et bon, on aurait chaque tuile modélisée indépendamment avec un personnage qui pose les pieds dessus et qui déplace ses pieds en fonction des tuiles. Mais voilà, les moteurs graphiques qu'on a sur les derniers jeux sortis aujourd'hui, et ceux de l'époque, ce n'est pas du tout le même non plus. On peut aussi noter que le jeu, et ça, c'est assez rare pour le signaler, exige DirectX 10, si vous voulez jouer en graphisme ultra élevé. Sinon, vous serez cantonné au graphisme... Attendez, comment ça s'appelle déjà ? Au graphisme très élevé, qui réclame déjà une monstre quantité de mémoire pour votre ordinateur. Et oui, la qualité a un prix, comme à chaque fois, c'est-à-dire que... C'est un peu comme si vous demandiez à une NES de faire tourner des jeux PS3. Il en faudra assembler pas mal de NES avant d'arriver à réussir à faire cette prouesse. Vous aurez une chambre entière remplie de NES connectée entre elles. Tout ça pour faire tourner un jeu, qui en plus l'agra. Donc, voilà, je continue ensuite... Sans couper la manette, ce qui ne sera pas à nous appuyer. Ensuite, les musiques, ça je l'ai déjà dit, elles me déçoivent un peu. Je ne vais pas y revenir, mais voilà, vous connaissez mon avis, ça aurait pu être mieux. Le gameplay, comme l'a dit Adrette, c'est un excellent gameplay, quoiqu'un peu déroutant au début. Et puis, c'est à peu près tout. Ensuite, je pense qu'on peut aussi signaler deux ou trois petits détails, comme le fait des rangs, qui est une bonne idée. Les centaines de différentes armes que vous pouvez avoir, et qui ne sont pas limitées à une classe, vous pouvez absolument équiper n'importe quelle arme pour n'importe quelle classe. Sauf que voilà, il y en a certaines, par exemple, si moi je me mettais à m'équiper d'une hache à deux mains, ce ne serait pas du tout adapté. Donc, moi c'est plutôt les masses. Bon, là je porte une épée, en fait, qui n'est pas très adaptée à ma classe, uniquement parce qu'elle faisait un peu plus de dégâts que ma masse de base. Ensuite, on peut parler d'un point qu'on n'a pas encore abordé dans beaucoup de MMO, mais qui est pourtant crucial, qui est la plupart du temps bâclé, je ne sais pas pourquoi. Le fait que les marchands, les PNJ, soient faciles à comprendre, je veux dire, c'est facile de cliquer, c'est facile d'acheter, mais il y a certains MMO qui s'en foutent complètement de ça. Vous galérez pendant 10 minutes avant de trouver comment acheter un objet dans Donjons et Dragons Online, c'est instinctif. Voilà. Vous parlez aux marchands, vous achetez, c'est vécu. Voilà, en ce qui me concerne, c'est fini. Alors, Donjons et Dragons Online... Il y a juste deux autres petits trucs qu'on a oubliés, qu'on peut rajouter dans notre conclusion. Oui. La création de personnages qui est extrêmement détaillée. Oui. C'est extrêmement poussé. C'est des derniers MMO qu'on a pu voir. Enfin, si on devait faire un classement, il arrive largement en tête. Oui. Alors, plus que largement, même. Oui, il coule pas mal les autres, quoi. Il les enterre assez loin. Attention, on parle de MMO gratuit, on parle de MMO payant. Oui. Donc, les possibilités de personnalisation sont énormes, ce qui est une marque de fabrique d'Atari et Tribune à ce niveau-là, à mon sens. Ça, c'est clair. Et également, le petit passage au début du jeu qui sert de tutoriel. Oui. Que vous pouvez passer à partir du moment où vous l'avez effectué au moins une fois. Ou peut-être même que vous pouvez le passer directement, d'ailleurs. Oui, vous pouvez le passer directement, mais vous ne gagnez pas les objets du tutoriel, en fait. Parce que je sais que la première fois que j'y ai joué, ce jeu, qui l'a fait un petit peu, d'ailleurs, on ne pouvait pas le passer. Donc, il est possible. Je n'en sais rien. Enfin, je m'avance. Je théorise. Oui. Il est possible que dans un patch récent, la possibilité de le passer ait été rajoutée, même si vous ne l'avez jamais fait. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de jeux comme ça qui proposent de passer le tutoriel. Parce que, bon, voilà. Au final, c'est vrai que la plupart des jeux, le principe est le même. Donc, souvent, on s'emmerde dans le tuto, en fait. Par contre, si vous commencez à jouer à Dungeons & Dragons Online et que vous n'avez aucune connaissance des Dungeons & Dragons, on vous conseille quand même très vivement de passer le tutoriel. Ça vous aidera beaucoup et ça vous rapportera pas mal d'objets sympas. Oui, enfin, passer, on veut dire, de le faire. Oui, de le sauter. Et ne sautez pas les tutoriels. D'une façon générale, dans certains jeux, en tout cas, les tutos vous permettent de récupérer quelques objets ou de l'expérience. Et en général, en les passant, vous vous retrouvez avec un retard. Et encore une fois, un petit truc, encore une comparaison à la con, qui va encore m'attirer pas mal de monde pour m'insulter, mais ce n'est pas grave. Vous allez me dire, oui, mais FlyFF n'a pas de tutoriel. Mais c'est simplement parce que FlyFF est un mauvais jeu et qu'on le prend en main tout de suite car il est mauvais. Voilà. Les jeux qui sont un peu plus poussés comme Donjons et Dragons Online réclament un tutoriel histoire de pouvoir en profiter pleinement. FlyFF, on en profite pleinement parce qu'il n'y a rien à profiter, en fait. Voilà. Il reste un point. Oui. Je me demande comment j'ai pu oublier ça. Il reste un point. Le scénario ? Oui, bien sûr. Ce jeu est à la même mode mais il est scénarisé. Je veux dire, je vais reprendre l'exemple de FlyFF, je vais me faire des ennemis aussi. Non, les quêtes, en fait. Chaque villageois vous demande de vous occuper de ses problèmes parce que ces connards n'ont rien de mieux à foutre que de faire faire la même chose à tous les mecs qui passent en attendant de voir lequel il se posera des questions. Attention, ce n'est pas uniquement pour FlyFF. Ça, c'est pour la plupart des MMO gratuits. Celui-ci, même si c'est le même principe vu que forcément dans les MMO il ne va pas y avoir une quête différente pour chaque joueur, ça serait impossible. Dur, dur, dur quand même. Les quêtes sont scénarisées, je veux dire, voilà, vous commencez, vous n'êtes pas simplement un aventurier qui part à l'aventure, point. Vous êtes un mec, enfin une personne qui était dans un bateau qui s'est échoué, on vous repêche, on vous explique qu'il y a le bordel sur l'île, on vous demande un coup de main, puis vous suivez véritablement l'évolution des choses. Oui, c'est clair. Les quêtes n'ont pas aucun rapport entre elles, je veux dire, à mesure que vous faites les quêtes, d'ailleurs il y a certaines quêtes qui vous sont bloquées parce que vous n'avez pas encore fait d'autres. Vous prenez FlyFF, vous pouvez faire n'importe quelle quête dans n'importe quel ordre parce qu'elles n'ont aucun rapport entre elles en même temps. Voilà, je veux dire, Dungeons & Dragons c'est le jeu qui vous donnera envie de faire des quêtes. Vous n'avez pas envie de simplement sortir et de taper du monstre, vous avez envie de suivre l'histoire. Et ça, c'est une prouesse. Surtout maintenant que les quêtes sont passées en français. Et qu'elles sont bien traduites en plus. Et qu'elles sont bien traduites et non pas traduites via Google comme on a connu un autre mémo qu'il était. Du coup, je ne sais même plus où j'en étais. Tu vois, tu m'as déconcentré. C'est pas bien. Du coup, tu parlais du scénario, mon cher. Donc, on a envie de suivre l'intrigue parce qu'il y a des indices qui se sèment. L'intrigue monte petit à petit. Vous voyez rapidement qu'il y a plus de personnes que vous l'auriez cru qui sont impliquées. Des choses comme ça. Vous vous posez des questions. Et au final, c'est comme un film. C'est comme si vous lisez le scénario d'un film. Ou si vous lisez comment, quoi. Pour vous donner une idée, je ne sais pas, c'est pas exactement le même jeu, mais tout ça pour vous dire, pour vous donner une idée de ce que dit Adred pour mieux vous situer. Si vous avez déjà joué à Metal Gear, par exemple, Metal Gear 1 ou 2 sur PlayStation et PlayStation 2, vous aurez déjà remarqué que le jeu est construit comme un film. C'est-à-dire que vous aurez des plans de caméra, etc., qui sont construits comme des films. Là, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu avant, si vous avez vu, si vous avez regardé le test en entier, que le point de vue qu'on avait sur le dragon et sur le truc qui essayait de le contrôler, c'était une caméra très typée film fantasy. C'est le genre de caméra que vous retrouverez, par exemple, beaucoup dans Le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire une caméra élevée qui vous permet de bien suivre l'action. Donc, ils ont aussi fait en sorte de nous faire voir ça comme un film. C'est inconscient. Et aussi, quand le dragon s'est éloigné après avoir buté le mec, on voyait qu'il partait dans un endroit où il était progressivement caché par le décor. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de disparition à la Joséphine Ange-Gardien. Il ne dépeute pas d'un seul coup. Il s'en va et il va se mettre dans un coin où on voit progressivement sa silhouette disparaître derrière le relief. Voilà. Donc, là, franchement, on a dit beaucoup de bien du jeu, mais il a aussi ses petits défauts. Mais voilà, c'est des défauts qui sont tellement minimes par rapport à la qualité globale du jeu qu'on a vite fait de les obliger. Voilà. C'est ce que j'ai à dire. Donc, en ce qui me concerne, moi, j'ai fini ma conclusion. Franchement, Donjons et Dragons Online, essayez-le. C'est un jeu qui en vaut le coup. C'est un très bon jeu. Il vaut le coup de s'y intéresser. En plus, c'est un jeu qui ne réclame pas d'être nécessairement hardcore gamer. Vous pouvez prendre votre temps, faire une quête de temps en temps si vous avez envie. Voilà. c'est tout ce que j'ai à dire. C'est une reconnaissance de l'univers de Donjons et Dragons. Si vous connaissez l'univers, vous allez y retrouver des détails, des histoires, peut-être même des personnages, je vais le savoir, je n'en sais rien. Et au final, vous en serez ravis. Et si vous ne connaissez pas, c'est une occasion de découvrir l'univers de Donjons et Dragons. Vous le découvrez petit à petit, vous vous plongez dedans petit à petit, sans pour autant avoir besoin d'aller fouiller sur le net pour trouver les informations, comprendre ce qui a été dit ou des choses comme ça. D'ailleurs, on peut parler de prouesses de la part d'Atari parce qu'en fait, ils ont réussi à rendre le jeu accessible pour ceux qui ne connaissaient pas et à contenter ceux qui connaissaient. Par exemple, même les histoires de jeux de sauvegarde ne sont pas complexes parce qu'au final, on ne vous dit pas oui, alors il faut faire attention aux jeux de sauvegarde de tel truc. C'est sûr que les joueurs qui veulent vraiment performer et qui sont dans leur acteur gaming et des choses comme ça s'intéresseront aux histoires de jeux de sauvegarde et compagnie. Mais les autres, par contre, n'auront aucun problème les autres se contenteront de lancer leur sort et puis de voir si ça marche ou pas. Fait attention à ne pas te faire déconnecter à force de ne pas bouger. Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi. Oui, parce qu'il y a un système de déconnection automatique dans ce jeu. Si vous ne jouez pas pendant trop longtemps, le jeu se ferme afin de l'économiser. Enfin d'économiser, par exemple, la batterie de votre PC portable si vous êtes sur batterie. C'est gentil de leur part. Donc voilà, cette fois, je pense qu'on a vraiment tout dit. Donc, Donjons et Dragons Online, c'est l'enjeu que je vous conseille de tester. Il ne plaira pas à tout le monde mais à nous, il nous a plu énormément puis si vous nous regardez, c'est quand même que vous vous référez un peu à notre avis pour savoir à quoi jouer, je suppose. Ce n'est peut-être pas pour rien qu'on a 40 abonnés. Enfin, bref, tout ça pour dire, la semaine prochaine, un autre test de MMO, probablement un de ceux que vous nous avez conseillés. On en a toute une liste. Bon, là, le truc, c'est que la plupart des MMO que vous nous avez conseillés, c'est principalement des FPS gratuits et puis du coup, les FPS, là, pour l'instant, je n'ai absolument pas envie. AdWrite non plus, il ne me semble pas. Oui, on le sautera un petit peu. Oui, donc du coup, si vous avez plutôt des trucs du genre MMO ou même, je ne sais pas moi, même jeu de bagnole ou n'importe quoi de genre MMO gratuit, on prend. Mais les FPS, là, pour l'instant, c'est un peu le stand-by. Et par contre, ceux qui nous demanderaient de retester Street Gears en disant du bien, vous pouvez vous taper la tête contre un mur. Voilà. Et aussi, ceux qui nous, je veux dire, là, j'en profite pour faire une petite annonce, je ne sais pas si toi, Adred, tu l'as vu, mais depuis quelques temps, il y a certaines personnes qui nous demandent nos pseudos in-game afin de pouvoir nous ajouter et jouer avec nous. Ça, je vais vous dire, c'est absolument pas possible, les gens, parce que franchement, si on devait refiler nos pseudos à tous ceux qui nous le demandent et devoir jouer avec eux à chaque fois qu'ils nous le demandent, je vous le dis, on n'a plus de vie sociale, nous. On ne fait plus que ça. Sans compter que, voilà, moi, je fais d'autres choses et de son côté, Nasband a quand même une partie de la semaine qui est prise par les uploads. Oui. Donc, en plus, les uploads et puis en plus, ces derniers temps, comme j'ai... Comme j'ai... On peut vous dire, si vous voulez, si vous devez avoir des curieux et qui se demandent comment se goupiller une semaine type, le lundi, on fait le test, le lundi ou le mardi, Nasband s'occupe des montages sur le lundi après-midi ou le mardi, en fonction du temps que ça prend. Ensuite, à partir du mardi au jeudi ou vendredi en moyenne, c'est upload YouTube Dailymotion. Et après, c'est la paire. Maintenant qu'on n'a plus la limite sur YouTube, c'est quand même un peu plus pratique. Oui. Et après, le week-end, c'est détente et pré-test du jeu suivant. Voilà. En plus, on peut encore compter le vendredi téléchargement du jeu suivant parce qu'on n'a pas tous les jeux sur notre ordine non plus. Oui. Disons que, moi, encore, je peux les télécharger rapidement, mais Nasband, il y a certains jeux qui lui demandent quand même 3 ou 4 heures de téléchargement. Disons que, rien que Donjons et Dragons, ça m'a pris 5 heures de téléchargement pour l'avoir. Et puis, comme il est bien, je ne vais pas le désinstaller. Mais c'est aussi ça qui m'a dégoûté. Par exemple, sur Street Gear, qui m'a pris 3 heures de téléchargement, je me suis dit c'est un gros jeu, donc il doit être nécessairement bon. Puis en fait, je suis tombé sur une bouse. Ça m'a fait chier, j'aurais eu plus de fun en jouant à Space Invader. Je trouvais, je crois que, jouant à Tortue Ninja sur NES. Oui, n'insultons pas Tortue Ninja sur NES non plus. Enfin, bref, tout ça pour vous dire, voilà, la semaine prochaine, un autre test de jeu, on ne sait pas encore quoi, mais ce ne sera pas un FPS, désolé pour ceux qui nous l'ont proposé. On va les tester un jour. Ah là, c'est vrai, de toute façon, la liste sera forcément épuisée puisque, si on continue à un rythme d'un test par semaine, même s'il ne serait pas impossible qu'on finisse par faire moins, on ne va pas vous le cacher, si un jour, on finit par avoir besoin d'utiliser notre temps pour aller au boulot, il faudra bien qu'on réduise un peu la cadence, mais voilà, c'est au rythme actuel, de toute façon, on sera bien obligé de les faire puisque de toute façon, le nombre de MMO n'est pas non plus illimité. Oui, même si on a encore beaucoup à tester en ce moment. Donc voilà, comme je le disais pour la troisième fois, la semaine prochaine, un autre test qui ne sera pas un FPS, et puis voilà, moi je vous dis au revoir et je laisse à droite le voie de la fin. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre les vidéos, laisser les commentaires, vous pouvez nous envoyer des messages aussi. Vous pouvez même nous suivre sur, parce qu'on le répète, on ne le dit jamais ça, mais vous pouvez aussi nous suivre sur Dailymotion si vous voulez. Si ça vous plaît. La chaîne a le même nom, c'est pas beaucoup plus difficile. Donc si vous peinez à nous trouver, je dis ça, mais si vous nous regardez sur Dailymotion, ça vous paraît bizarre, vous n'allez pas nous suivre et vous nous suivez déjà. Vous pouvez nous suivre autant sur YouTube que sur Dailymotion, les deux chaînes ont le même nom, il n'y a pas de soucis. Oui, et les vidéos ne sont plus coupées autant sur Dailymotion que sur YouTube. Donc en fait, ça ne change plus grand-chose. Voilà. Donc voilà, moi je laisse le mot de la fin à Drette, donc je vois la chose. Plus que le mot de la fin, ça va être l'action de la fin, puisque étant donné le jeu dans lequel nous sommes, je pense que si on veut réussir à lancer le générique, il va nous falloir un petit jet de dés. Vas-y, vas-y. Ah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501